Il fend les rizières qui tapissent le pays, ondule le long des côtes, jusqu'au nord du Vietnam. Le légendaire train trans-indochinois qui relie Ho Chi Minh Ville à Hanoi, offre un voyage unique sur une ligne mythique. Un train populaire que va emprunter cette famille vietnamienne. Vous êtes dans la voiture 7, cabine 1. Installée à Ho Chi Minh, cette mère de famille et ses deux filles rêvaient d'emprunter ce train pour découvrir sous un oeil nouveau leur pays. Et c'est dans cette voiture couchette qu'elles prennent place. Installe-toi là, et toi ici. Je suis tellement heureuse d'être dans ce train. On s'y sent bien, comme à la maison, je dirais. Il fait bon et c'est très propre. Conçu au début du 20e siècle par les colons français, cette ligne est aujourd'hui l'une des plus lentes au monde. Pour rejoindre Hanoi à 1700 kilomètres de là, il mettra 35 heures. Un éloge de la lenteur dans un décor idyllique qui ne déplaît pas au conducteur. Ça, c'est le volant qui permet de diriger le train. Et ça, c'est le boîtier de vitesse. Depuis quatre ans, il vit au rythme de sa locomotive, 50 kilomètres en moyenne. La vitesse maximale, c'est 80 kilomètres. Et encore, ce train ne peut la supporter plus d'une heure. Une faible allure qui permet d'admirer le paysage. À l'extérieur, la campagne vietnamienne défile. Nos passagères ont les yeux rivés sur l'extérieur. Le décor est vraiment grandiose. J'adore être dans ce train et contempler les beaux arbres verts, les ruisseaux et ces montagnes. C'est impressionnant. Lien vital entre le nord et le sud, ce train est aujourd'hui surnommé le train de la réunification. Remis en service dans les années 70 après 30 ans de guerre, il symbolise l'unité retrouvée. Comment ça va ? Tout se passe bien ? Le chef de bord est fier d'y travailler. Ce train est très important pour nous. Et grâce à ses billets peu chers, même les plus pauvres peuvent l'emprunter. Le long du trajet, le train traverse aussi des villes bouillonnantes. Pour se frayer un chemin au milieu de la circulation, des hommes et des femmes surnommés ici les piquets humains sont déployés. Ce sont eux qui régulent les passages. C'est un travail essentiel. Sans nous, il y aurait des accidents entre les trains et les usagers de la route. Nous assurons ici la sécurité de la voie ferrée. Après avoir parcouru le pays, le train termine sa route à Hanoï, la capitale du Vietnam. Avant d'entrer en gare, il traverse un quartier de ruelles étroites, frôle les maisons de quelques centimètres à peine. Ces habitants ont appris à vivre au rythme de ces passages. Le train passe si près. Je dois faire très attention. Pour moi, c'est comme une horloge interne. Je sais quand il va passer. Et quand il a du retard, je sens que quelque chose ne va pas. Une fois le train parti, la vie du quartier reprend. Les habitants réinvestissent les voies jusqu'au prochain passage. ... ... ... ... ... ...